Générique Bonsoir, bienvenue au 23h à la Une de l'actualité. Le Premier ministre Robert Beugré-Mombé a installé la brigade de lutte contre le désordre urbain. Sa mission, lutter contre l'occupation anarchique des voies, le commerce ambulant. La cérémonie marquant cette installation s'est tenue au district autonome d'Abidjan. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Vagando Diomondé, a inauguré le deuxième commissariat de police de Corobo. Il répond aux normes internationales dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens. Ce commissariat de police compte 32 bureaux, une place d'armes et des violents. Le ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne Désiré-Ouloto, est en visite de travail dans le Hauss-Acentra. Une visite pour échanger avec les fonctionnaires et agents de l'État. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de proximité de l'administration centrale avec les animateurs du service public. Fortes de 295 éléments issus des polices municipales des 13 communes du district d'Abidjan, la brigade de lutte contre le désordre urbain a pour mission de lutter contre l'occupation anarchique des voies, le commerce ambulant, les fumoirs, l'exploitation des sachets plastiques et les charrettes à bras, entre autres. Cette brigade a été officiellement mise en mission par le premier ministre Robert Burimambé au cours d'une cérémonie au district autonome d'Abidjan. Franck Wadiou. Voici la brigade à charge de la lutte contre le désordre urbain dans les 13 communes du district d'Abidjan. Leur mission, la traque de l'occupation anarchique de l'espace public, la fuitage à fantaisistes, la mendicité, les fumoirs, les charrettes à bras, appelés votre eau, entre autres. Ils sont présentés officiellement ce jour aux populations en présence du chef du gouvernement. Les 13 maires du district, donc regroupées au sein du cadre permanent de concertation mise en place, ont adopté à l'unanimité, lors de sa 12e réunion, le 16 avril 2024, réunion qui s'est tenue à la mairie de Port-Bouhé, M. le Premier ministre, la création d'une brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain. La brigade est composée de 295 agents, 295 agents, issus pour partie de la police du district et pour l'autre des polices municipales de 13 communes du district. Elle est dirigée par un officier de police en exercice qui sera assisté d'un adjoint. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébireï Mawattara, le ministre de la Sécurité insiste sur la pertinence de la création de cette unité au service du citoyen. La mise en place d'une brigade de lutte contre le désordre urbain est une initiative dont la portée est évidente, car elle vise à donner un visage plus agréable à notre capitale économique, capitale qui doit être digne dans tous les sens du terme. Cette brigade qui se met en place aujourd'hui, nous en sommes convaincus, sera le partenaire privilégié des forces de défense et de sécurité. 295 agents de l'ordre urbain. La réussite de leur mission est conditionnée par le soutien populaire, cela noté par le Premier ministre à charge aussi du cadre de vie. Le président de la République, à travers le plan national de développement 2021-2025, fait de l'amélioration des conditions de vie des populations sa priorité. C'est pourquoi, en un mot, chaque jour, les chantiers avancent. Chaque semaine, le pays progresse et se renforce. Ces efforts en matière d'investissement dans tous les domaines doivent être accompagnés d'un investissement humain. Je suis donc convaincu, M. le ministre gouverneur, que la problématique de la lutte contre le désordre urbain que vous portez comme une priorité absolue, indispensable pour améliorer le bien-être des populations du district autonome d'Abidjan et tirer le meilleur profit des énormes investissements en cours, sera porté par la population avec les efforts d'explication, l'approche inclusive et le maintien du dialogue avec les populations que vous avez commencées. La présentation officielle est faite. La brigade de lutte contre le désordre urbain peut se mettre à la tâche. L'agenda est simple. Faire du district d'Abidjan un havre de tranquillité en zone urbaine. Nous restons dans le domaine de la sécurité. Le deuxième commissariat de police de Kourougo a été inauguré le samedi 20 juillet 2024 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Wagondo Diomande. Il avait à ses côtés le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, Fidel Sarasoro, et le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Koulibaly-Sangafoua. Ami Sissoko. Ce commissariat flambant neuf est le deuxième de Kourougo dans le Poro, au nord du pays. La mise en service a été effectuée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomande. Avec lui, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, Fidel Sarasoro, et le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua-Koulibaly. Ce deuxième arrondissement est une bouffée d'oxygène pour la population. La ville a été tellement agrandie que nous avions besoin de ce commissariat. Et même, nous avons besoin encore d'un ou deux autres commissariats pour la ville de Kourougo. Avec le seul commissariat que la ville avait, on n'arrangeait pas la population. Surtout nous qui sommes un peu à l'écart de la ville. Avec ce commissariat, on aura au moins un peu de calme dans les différents quartiers. Le député maire de Kourougo, Lassina Ouattara, lui également ne cache pas sa joie. Aucun développement ne peut se faire sans la sécurité. Et c'est pourquoi nous sommes heureux ce jour, car ce commissariat va rassurer les investisseurs qui viennent dans notre commune. Bâti sur 3942 m2, ce nouveau commissariat est le fruit de la volonté du chef de l'État de renforcer la sécurité et la quiétude sociale selon le directeur général de la police nationale. Chers parents, la police nationale est à votre entière disposition. Je vous exhorte à lui apporter votre soutien en lui donnant des informations crédibles. Cela permettra de prévenir et de réprimer efficacement tous les agissements susceptibles d'affecter votre quiétude. Ce deuxième arrondissement aura pour mission de rélever les défis posés par la question de sécurité dans cette ville du Nord en raison de sa position stratégique selon le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, le général Wagondo Diomande. Le nouveau commissariat de Kourougo est un poste stratégique qui se trouve à un carrefour important. Quand on veut aller au Mali, on passe à Kourougo. Quand on veut aller au Burkina, on passe par Kourougo. On dit toute l'importance que cette ville a besoin d'être sécurisée en permanence. Nous nous y engageons et nous faisons en sorte que cette ville soit toujours agréable à vivre. Le nouveau commissariat de Kourougo est situé au quartier Kokodi. Il sera dirigé par Nabi Youssouf Sissé qui reçoit ici les clés de son véhicule de service. Un peu plus loin de Kourougo, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Oloto, effectue une visite de travail de 72 heures dans la région du Haut-Sassandra. Anne-Désirée Oloto y est pour rencontrer les fonctionnaires et agents de l'État des quatre départements de la région, à savoir Daloa, Isiava, Voix et Zoukoubeu. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de proximité de l'administration centrale avec les animateurs du service public. Grâce, Kando. Ils sont venus des quatre départements de la région du Haut-Sassandra. Eux, ce sont les fonctionnaires et agents de l'État. Ils répondent ainsi à l'appel de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration dans le cadre d'une visite de travail qu'elle effectue dans la région. Lui choisit le centre culturel municipal de Daloa. La présence des fonctionnaires dans ces localités permet de toucher du doigt l'autorité de l'État et de voir que les politiques en matière d'administration générale, les politiques dans le secteur éducation-formation, dans le secteur de la santé et dans tous les autres secteurs spécifiques sont bien mises en œuvre partout à l'intérieur du pays. Pour continuer donc d'accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs, il est important que nous venions pour échanger avec les fonctionnaires et agents de l'État, les ressources humaines de l'État, pour nous assurer de leur bon état, n'est-ce pas, de fonctionnement. La ministre d'État est aussi revenue sur les réformes engagées par son département ministériel et qui vise le bien-être des fonctionnaires et agents de l'État. En contrepartie, Anne-Loto exhorte ses commis de l'État au travail bien fait. Ça a été un échange très enrichissant et nous avons perçu le message 5 sur 5. Il s'agit donc de faire en sorte que le fonctionnaire nouveau que nous voulons soit un fonctionnaire responsable, intègre, assidu. On a posé les questions qu'il fallait et elle a bien répondu, elle a bien donné satisfaction à nos questions. Oui, ça nous galvanise. Puisque maintenant, il y a les décorations qui sont là, ça nous donne envie de travailler davantage afin de pouvoir être dans ce lot de décorés. Les mots qui minent le bon fonctionnement de l'administration publique ont été également évoqués au cours des échanges. Il y a encore des mauvaises pratiques contre lesquelles nous devons tous nous mobiliser. Les questions liées à la corruption et ici, ensemble, on a pris l'engagement de dire qu'un fonctionnaire nouveau combat la corruption. Un fonctionnaire nouveau combat l'absentéisme. Un fonctionnaire nouveau travaille avec célérité. Les fonctionnaires et agents de l'État de la région du Haut-Sassandra sont au nombre de 14 207. Entre autres, temps fort de cette visite de travail de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto dans la région du Haut-Sassandra, des conférences publiques, des ateliers cliniques et l'enrôlement biométrique. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué. La commission électorale indépendante CEI informe les partis et groupements politiques, la communauté nationale et les partenaires au processus électoral qu'en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante et en prélude à l'opération de révision de la liste électorale, elle procédera dans la période du 22 au 2 août 2024 à l'installation des commissions électorales locales CEL et à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur le territoire national. La commission électorale indépendante prie par conséquent toutes les structures concernées par cette opération de prendre toutes les dispositions utiles à l'effet de participer effectivement à cette session. La commission électorale indépendante compte sur l'engagement et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase importante du processus électoral. Pour toute information complémentaire, prière joindre le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90. Au total, 55 321 candidats affrontent dans 132 centres les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2024. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique enregistre 66,15 % de candidats dans les filières tertiaires et 33,85 % dans les filières industrielles. Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, s'est rendu ce matin au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro pour procéder au lancement des épreuves écrites. Les épreuves pratiques débuteront le 29 juillet pour s'achever le 2 août 2024 et les résultats seront connus le 23 août prochain. Plus de détails avec Sefora Zegui. Lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, il est 6h45 quand les premiers candidats à l'examen du BTS font leur entrée sous le regard de la police nationale. Fouilles méticuleuses à l'entrée et les instructions sont claires. Aucun sac n'entre dans le centre. 55 321 candidats en lice. À une heure du démarrage des épreuves écrites, la concentration pour certains et la prière pour d'autres. Pour moi, au début, j'étais un peu stressé. Mais ce matin, ça va un peu. Je garde mon calme. Je me dis que c'est un des amis. Donc, je n'ai rien à craindre. Je me sens très bien, très zen, parce que j'ai étudié. Donc, je sais que les sujets seront abordables. J'aimerais tomber sur un sujet qui portera sur la politique ou peut-être la religion. Dans ce centre qui accueille 505 candidats, quelques absences, puis un incident qui a vite trouvé un dénouement. Comme toujours, pour les accueillis, on prévoit toujours déjà un plan du site pour que les candidats puissent se diriger. Parce que souvent, il y en a qui ne viennent pas la veille pour repérer leur salle. Déjà, ce matin, il y a certains qui avaient des problèmes parce qu'ils ne retrouvaient pas leur nom sur le listing. Il a fallu les rassurer. Dieu merci, les fondateurs aussi sont compréhensifs. Donc, il y en a qui ont accompagné même les candidats. Par exemple, dans une salle de sujets allés, il y avait trois candidats. Et ils nous apprennent malheureusement que parmi eux, il y a un qui est décédé. Donc, il ne reste que deux. Ils sont de la même filière. Donc, ça, ça choque. Comme les années antérieures, Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, met un point d'honneur sur la lutte contre la tricherie à l'examen du BTS. Il faut crédibiliser notre BTS, non seulement au niveau national, en ce sens qu'il faut que les patrons d'entreprises ou, si vous voulez, les employeurs, aient confiance au BTS, sachent que, bon, les étudiants titulaires de BTS ont le profil de compétence nécessaire pour occuper les postes qui peuvent s'offrir à eux, mais également au niveau international. Parce que, bon, n'oubliez pas que, non seulement une partie de ces titulaires de BTS peuvent aller sur le marché de l'emploi au niveau international, mais surtout peuvent postuler à des études universitaires au-delà, donc, de nos frontières. Donc, pour toutes ces raisons, la lutte contre la fraude demeure notre credo. Au BTS 2024, c'est 53% de filles et 47% de garçons qui seront face à leur copie. 33,85% sont inscrits en filière industrielle et 66,15% en filière tertiaire. Les résultats seront connus le 23 août prochain. Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, a présidé la journée de l'excellence initiée à l'intention des meilleurs élèves du primaire et du secondaire des établissements publics et privés de la dite commune. Cette journée, organisée par la Direction régionale de l'éducation nationale et l'alphabétisation, DRENA 4, permet de récompenser le mérite des apprenants qui se sont illustrés de belles manières durant l'année scolaire 2023-2024. Abobo, groupe scolaire d'excellence, Children of Africa. Pour avoir obtenu de meilleures notes en classe, ces majors de la commune sont distingués par Kandia Kamara, maire d'Abobo. Nous avions rêvé de ces instants-là, de vivre ces moments-là. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui devient réalité. Je remercie maman Dominique Ouattara. Je remercie vraiment, vraiment mon Dieu parce que vraiment, c'est lui qui m'a donné la force de pouvoir travailler, de pouvoir me concentrer. Des kits scolaires, des bourses d'études, des ordinateurs et des dons en numéraire. Ces récipiendaires ainsi que leurs enseignants sont récompensés. Cette journée d'excellence et du mérite initiée par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, DRENA 4, vise à cultiver l'excellence. C'est une manière d'appeler les structures, tous les acteurs, tous les apprenants dans cette vision de l'excellence qui devrait permettre que les résultats soient améliorés d'année en année. Pour le maire d'Abobo, ainsi que pour le représentant du ministre de la Communication parrain de cette journée d'excellence, ces performances scolaires sont le fruit des investissements remarquables du gouvernement dans l'éducation. Je voudrais féliciter Mme Grand-Marie-Claire pour toutes les initiatives prises pour bonifier l'école dans la commune d'Abobo. En témoigne, cette journée de l'excellence qui vient à point nommée au moment où nous dressons le bilan de l'année scolaire écoulée. Soyez assurés de la reconnaissance de nos populations pour les excellents résultats enregistrés en 2023-2024. Le futur de l'éducation se dessine comme un domaine en pleine transformation, axé sur la personnalisation, la pratique, le développement des compétences du 21e siècle et l'ouverture à l'international. Ce sont au total 107 lauréats issus des classes du primaire et du secondaire qui ont été distinguées au cours de cette journée. C'est à le point de Frédéric Oulaï et Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire a perdu, selon les experts, les trois quarts de sa forêt. Aujourd'hui, le gouvernement met tout en œuvre pour la restauration du couvert forestier. Entre actions au plan national et plaidoyer, le ministère des eaux et forêts porte cette ambition. La mission à Rome en Italie du ministre Laurent Tchagba s'inscrit dans cette dynamique. Une visite à fort enjeu, comme nous le font savoir, comme nous le fait savoir, notre envoyé spécial à Rome, Eugène Atoubi. Aussitôt arrivé à Rome, Laurent Tchagba a convoqué une séance de travail réunissant les experts du ministère des eaux et forêts, membres de la délégation et l'équipe de la représentation permanente de la Côte d'Ivoire, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et OFIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture. Ils se sont apprésentis sur le déroulé des activités inscrites au calendrier de la 27e session ordinaire du comité des forêts, session doublée de la 9e semaine mondiale des forêts dont les travaux s'ouvrent ce lundi à Rome. Depuis la conférence de Paris, notre président a pris un engagement au niveau international pour dire que la Côte d'Ivoire va prendre sa part de responsabilité dans la lutte contre la déforestation. Évalué à 616 milliards, mais ces 616 milliards, il faut les trouver. Ce n'est pas l'État seul qui va financer ces 616 milliards. Le COFO 27 et le 9e World Forum Week du rencontre d'extrême importance sur la question de la lutte contre la déforestation, au coup desquelles le ministre des Oeufs et la Côte d'Ivoire va faire le plaidoyer de la Côte d'Ivoire. Si on doit compter seulement que sur l'État, on ne pourra jamais atteindre l'objectif de 2030. Avec les démarches que nous faisons, nous avons réussi à mobiliser déjà 85 milliards avec le groupe Adriada. Nous avons réussi aussi avec ENI à mobiliser 65 milliards. Nous continuons. Sur les 616 milliards de francs CFA nécessaires à la mise à exécution du projet, l'État a déjà mobilisé sa part, fixée à 35%, soit environ 216 milliards de francs CFA. La recherche de fonds se poursuit et la rencontre de Rome, selon Laurent Chagba, annonce de belles perspectives. Troisième édition des échanges citoyens dans le district autonome du Basse, à Sandra, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a échangé ce dimanche avec les populations des régions de la Nawa et du Goklet. Un rendez-vous au cours duquel les acquis, perspectives et retours citoyens de la phase 2 du programme social du gouvernement ont été abordés autour du thème phase 2 du PSGouv, acquis, perspectives et retours citoyens dans le district du Basse à Sandra. Sam Konon. Université de San Pedro, amphithéâtre de 500 places. le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly et le ministre gouverneur Philippe Légret face aux populations composées de chefs traditionnels, de femmes et de jeunes dans le cadre du rendez-vous des échanges citoyens. Ici, tous les sujets ont été abordés comme par exemple l'attestation de droits d'usage coutumiers. Face aux préoccupations des chefs traditionnels, Amadou Koulibaly apporte des éclairages. Si votre lotissement est fini et que c'est 500 lots que vous avez, vous avez 500 ADU. Et c'est vous les propriétaires qui signez. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut manipuler les gens. Pour le porte-parole du gouvernement, aucune région ne va être oubliée en matière de développement. Toute la vision du président de la République se trouve dans le plan national du développement 2021-2026. Prenez ce PND et vous allez voir tout ce qui est prévu pour vous. Mais après, c'est une question de programmation. C'est pour cela qu'il faut être patient et accepter que les choses se fassent en temps et en heure. Pour le reste, vraiment, c'est des remerciements et vous engager à faire confiance au chef de l'État. A l'issue des échanges, tous se félicitent de cette rencontre. Monsieur le ministre, voici. Le doute a été élevé. Ils sont convaincus que le président Ouattara travaille pour eux. Alors, il va falloir qu'on continue de faire confiance au président Ouattara. On a pensé au départ que la prorogative des chefs venait de lui être retirée complètement. Mais il a répondu pour dire que non, non, il a dû être fait pour plutôt régulariser la situation. Ce que le ministre de la Communication est venu dire, nous sommes rassurés. au niveau de la Nawa, la proportion essentielle c'était les routes. Mais aujourd'hui, au sorti de ces échanges, je suis satisfait. Les populations du district autonome du Bas-Sassandra, reconnaissantes des actions de développement en leur faveur, ont décidé d'organiser une journée d'hommage pour dire merci au chef de l'État le 28 septembre 2024. Nous restons dans le district autonome du Bas-Sassandra qui accueille les assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire, ANAF. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Baatouré, était à San Pedro samedi dernier pour recueillir comme convenu les attentes des femmes pour leur plein épanouissement. En pôle position de ces préoccupations, consignées dans un livre blanc à soumettre au gouvernement et au chef de l'État le renforcement du FAFSI. Victorine Yaouiouboui. Assise nationale des femmes de Côte d'Ivoire dans le Bas-Sassandra, communion totale entre les femmes venues des régions du Boclet, de la Nahuatl et de San Pedro et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant au son du boulot super, signature musicale du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette joie et cette mobilisation parce qu'elle trouve en Nassene Baatouré une oreille attentive pour transmettre leurs aspirations au gouvernement et au chef de l'État. Le gouvernement et le président de la République ont fait beaucoup pour nous mais beaucoup reste à faire. Comme recommandation, la mécanisation de notre agriculture, la construction de marchés de gros à San Pedro, à Soubré et à Sassandra, l'accès des femmes à la terre en garantissant l'application effective de la loi sur le foncier rural. Nous tenons à dimercier à la première dame en si peu de temps. Combien de milliards pour les femmes ? L'automisation, la machine a démarré grâce à vous, grâce à votre époux. Mais nous voulons un peu plus. Merci, maman. À ce jour, 370 femmes ont bénéficié du FAFSI, fond d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et à travers elles, 2,5 millions de personnes sont sorties de la précarité. Renforcer le FAFSI et intégrer l'approche genre dans tous les programmes de développement permettront aux femmes d'exprimer leur plein potentiel tout en contribuant davantage au PIB, produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. La femme constitue l'équilibre de la population et du peuple. Et c'est pourquoi le président Ouattara en mettra à disposition des femmes une politique qui peut les amener et qui les amène à l'autonomisation. Je voudrais ici demander à toutes les femmes de continuer de faire confiance au président Alassane Ouattara. Chères femmes, je me ferai fort de traduire fidèlement les résultats des travaux des ateliers tenus ici dans le district du Bas-Sassandra au premier des Ivoiriens et tout cela sera confiné dans un livre blanc intitulé Femmes 2030. L'État a mis les lois, lévons-nous, soyons unis, soyons le terreau de l'espoir de nos familles et de nos enfants et allons-y à la conquête du pouvoir dans la représentativité de la mécanisation de l'agriculture des femmes entrepreneurs à des niveaux très élevés pour figurer parmi les champions nationaux. Constituant plus de 70% de la main-d'oeuvre dans la chaîne des valeurs vivrières, les femmes assurent la souveraineté alimentaire nationale. Elles attendent les résultats des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire pour faire mieux. En marche des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire dans le Bas-Sassandra, le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rendu visite à la communauté Odéneka de San Pedro, la raison de ce déplacement de Nassé-Nébatouré présenté officiellement et sollicité le soutien inconditionnel de la communauté. Le collectif S'unir pour la Côte d'Ivoire initie la nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne de Paris. C'est une contribution pour le maintien du climat de paix qui prévaut dans le pays. Une rencontre marquée par des élans de solidarité en faveur de l'éducation, des personnalités des arts, de la culture et du monde associatif ont été distinguées à ce rendez-vous. Envoyé spécial à Paris en France, Kader Sogodogo. Le maintien d'un climat de paix et de cohésion en Côte d'Ivoire est l'affaire de tous. Des Ivoiriens de la diaspora, des présidents d'associations, de fédérations et d'un leader d'opinion ivoirienne de France se sont mis ensemble pour créer le collectif S'unir pour la Côte d'Ivoire. Ce collectif initie à Paris la nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne de France. La présente en nuit marque la troisième édition. Au sein du collectif S'unir pour la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est quasiment représentée et on trouve toutes les régions de la Côte d'Ivoire à notre sein pour dire que nous avons besoin de nous unis, d'être forts pour pouvoir penser vers le développement. Nous avons besoin de nous donner la main. Cette soirée est également une occasion pour la diaspora de marquer sa solidarité envers l'école en Côte d'Ivoire. Des fonds ont été recueillis pour réhabiliter des écoles primaires dans les régions du Morounou et de l'Indénie-du-Ablé. Dix acteurs du monde des arts et de la culture ont été distingués au cours de la fête. Oh, ça me fait beaucoup de bien. 40 ans quand même que je suis dans le cœur des Ivoiriens et qu'ils le reconnaissent, qu'ils me distinguent comme ça, c'est une grande joie. Nous avons été honorés de recevoir ce prix du collectif S'Unir pour la Côte d'Ivoire qui fait beaucoup d'actions et d'événements pour encourager l'unité, l'union et la solidarité ainsi que le vivre ensemble entre les Ivoiriens et la diaspora. Le parrain de la troisième édition de la nuit de l'unité nationale encourage le collectif S'Unir ensemble à continuer sur sa lancée. Parce que le message qu'il y a derrière est un message qui nous interpelle tous. Il s'agit de la question de l'unité nationale et lorsqu'on sait ce que représente la diaspora au plan national, on ne peut pas rester en marge de ce genre d'événements lorsque c'est la diaspora qui prend de telles initiatives. Naturellement, on quitte le pays et venir vers la diaspora nos frères et soeurs qui sont ici partager avec eux ces moments de bonheur qui vont impacter également notre pays. Rendez-vous a été pris pour la quatrième édition en 2025. Unité, paix et solidarité en Côte d'Ivoire. Un engagement de la diaspora ivoirienne en fonce. Nous restons à l'étranger. Le Soudan et l'Iran échangent des ambassadeurs après huit ans de rupture diplomatique. Le dirigeant du Soudan, le chef de l'armée Abdel Fattah Al-Bourhan, a reçu le 21 juillet 2024 l'ambassadeur d'Iran et a envoyé le sien à Téhéran, marquant ainsi le rapprochement entre les deux pays. Khartoum avait rompu ses relations avec Téhéran en 2016 en solidarité avec l'Arabie saoudite après l'attaque de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivie. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501